Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle, saluer Laurent, le vice-président du département, Gilbert qui représente Laurent Hénard ce soir, adjoint au maire de Nancy et puis conseiller délégué à la métropole, Pierre Franklin, le maire voisin de l'autre rive de la Meurthe, les élus qui sont présents, saluer le directeur du centre pénitencier que j'ai vu là derrière, et puis remercier les associations qui sont là, des Maxé-Villois, des représentants des maires de la métropole. Un moment important, cette inauguration de ce poste de police municipale, je ne vais pas faire la blague du directeur de cabinet, ils étaient de l'autre côté de la rue, ils ont traversé pour rejoindre la mairie. Nous avions ici avant le service social et solidarité qui a pris ces quartiers, nous avons inauguré avec le préfet Maillet à l'époque la maison du lien à la solidarité, donc ces locaux étaient vides et l'occasion nous a été donnée de remettre ici la police municipale au sein de l'hôtel de ville, avec une entrée qui est dévolue à cela. Ce sont des travaux qui ont été faits en régie municipale, et je voudrais saluer en tout cas Laurent Hela, Frédéric Minkiewicz et en tout cas tous les agents du pôle qui ont travaillé ici et qui ont fait ces travaux en régie, ce qui nous permet d'avoir un budget qui est raisonnable pour la rénovation de ce lieu, je crois qu'on est à 20 000 euros, mais c'était une volonté d'avoir un lieu qui soit revu, qui soit moderne pour pouvoir accueillir évidemment les maxébidoires, parce qu'ils sont nombreux, on est une porte d'entrée de police, pour saluer le directeur départemental de la sécurité du budget, j'avais oublié, c'est une porte d'entrée de la police, pouvoir accueillir dans les très très bonnes conditions, et puis aussi avoir des bonnes conditions de travail pour les agents de police municipale de maxébidoires, avoir un lieu aussi qui soit à l'écart pour tout ce qui est vidéosurveillance, on travaille d'ailleurs sur le centre de supervision à risque urbaine qui est en train de se mettre en place, et donc c'était une volonté que l'on a affichée, la police municipale a un rôle important, un rôle important dans la commune, c'est une police de proximité, c'est une police qui travaille en étroite collaboration, monsieur le directeur, avec la police nationale, et nous travaillons bien, nous l'avons vu encore aujourd'hui, où une opération d'envergure, fructueuse, qualitative peut-être, a été effectuée sur l'avenue de Metz, mais là aussi, police nationale, police municipale, des réunions régulières sont réalisées entre les trois polices municipales de Lac-Soup, de Nancy, de Maxéville, et de la police nationale, avec une vraie coordination, j'étais encore dans les locaux de Lebeau, en tant que maire bien sûr, pour travailler sur les dossiers maxébillois, les dossiers métropolitains, donc on travaille en pleine coordination, et je crois que c'est un signe qu'on doit donner, il n'y a pas deux polices, il n'y a pas plusieurs polices, il y a une police nationale, avec des missions de police nationale, et puis il y a des polices municipales, avec d'autres missions de police municipale, faire respecter la police du maire, être au contact, et puis remonter l'information, redescendre l'information, donc il y a un vrai travail, la sécurité est une volonté qui est posée là, on a eu quelques sujets, et là aussi sur le plateau de Haie, des opérations qui ont été menées, un vrai travail qui a été mené au niveau du plateau de Haie, je crois qu'on a plus de 34% d'interpellations, ou d'opérations sur le plateau de Haie, mais voilà, il y a une présence, ce n'est pas simplement pour rassurer, c'est aussi pour avoir une opération là-dessus, et nous, nous travaillons à notre place pour faire avancer ce moment, moi j'ai un grand respect, dans le contexte actuel que nous avons connu et que nous connaissons encore, du risque terroriste, des attentats, etc., la police municipale est en première ligne, nous en discutons souvent, mais en tout cas, c'est un vrai interlocuteur, un interlocuteur qui porte la parole de la municipalité, et c'est important, je pense que, et là je sors un petit peu du cadre peut-être institutionnel de cette inauguration, réfléchir un jour Gilbert Bertrand à la question d'une police métropolitaine, une police métropolitaine, parce que, si je prends l'exemple de la ville de Malzéville, sur le quartier du Champ-le-Boeuf, eh bien la délinquance ne s'arrête pas au panneau de Lac-Soup, il dit je ne rentre pas à Malzéville, ou inversement, on a un vrai travail, on le voit, qui se fait, il y a une travail aussi qui se fait avec la ville de Malzéville, en relation, donc peut-être, pas tout de suite, pas maintenant, mais réfléchir, peut-être, au prochain mandat ou autre, à une police métropolitaine, ça pourrait avoir du sens, parce qu'au moins on pourrait avoir une police nationale, une police métropolitaine. Voilà ce que je voulais vous dire, en tout cas, ce que j'ai cru comprendre de mes agents, c'est qu'ils étaient très heureux d'être là, de travailler là, et puis, ce que j'ai cru comprendre des maxébiloises et maxébiloises, vous avez pu tester, madame, c'est que les conditions d'accueil sont bonnes, on n'est jamais trop recevables, mais, en tout cas, ici, on ne vient pas toujours porter plainte, faire les mains courantes, on vient aussi souvent chercher de l'information, donc très heureux, très heureux de ce poste de police municipal, qui, en plus, vous avez une vue qui est remarquable, sur la rue de la République, vous voyez la stratégie du poste, juste une ouverture par là, pour avoir la vue de l'autre côté, donc voilà, l'on vit à ce poste municipal, et en plus, vous êtes tout de suite près de mon bureau, donc je viens vous voir très facilement, j'appelle deux services toujours, le plus, c'est l'Urbof, et puis la police municipal, c'est un lieu, je téléphone le plus souvent, donc là, je n'ai plus qu'à descendre, et c'est parfait, donc voilà, oui, oui, c'est ça, c'est ça, donc voilà, merci à toutes et à tous, et puis, je vais donner la parole à M. le directeur, s'il vous plaît. Bien, M. le maire, alors merci pour votre invitation, chère Hubert, M. le président de la loi des communes, M. le maire, M. le directeur départemental de la sécurité publique, mesdames et messieurs, les policiers, madame la policière, mesdames et messieurs les policiers municipaux, d'abord, oui, vous dire effectivement, comme l'a rappelé M. le maire, toute l'importance que l'État accorde, bien évidemment, aux policiers municipaux, aux forces que sont, aux forces de sécurité, on parle parfois même de troisième force de sécurité aujourd'hui, dans le récent rapport, notamment, Fauverg, il est évoqué cette notion. Je crois que la police municipale, elle doit, et elle est absolument nécessaire, dans le quotidien des communes, dans le quotidien des riverains, elle travaille bien, ici, sur ce territoire, sur la métropole, notamment avec les services de l'État, et nous avons besoin d'une police municipale bien organisée, forte, bien implantée, et je crois que, pouvoir dire sur le territoire, que le travail qui est mené ici, est bien fait. Voilà, et je souhaitais, c'était l'occasion pour moi, bien évidemment, de remercier les aigües, qui sont très fortement impliquées, dans ces sujets, dans ces dossiers de sécurité, qui portent un certain nombre de projets, remercier aussi, je dois le dire, la police nationale, je crois que, pour qu'il y ait un bon dialogue, il faut qu'il y ait deux acteurs, le premier, bien évidemment, c'est les collectivités, c'est les élus, mais le second, c'est la police nationale, avec qui il y a un vrai travail, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, tout à fait juste, un vrai travail collaboratif, qui est fait, pas simplement de façade, mais en profondeur, voilà, je pense que la coproduction de sécurité, dont on parle beaucoup, et dont le rapport Faubert, les allemands parlent récemment, dont le rapport Faubert a parlé récemment, cette coproduction de sécurité, elle est aujourd'hui, dans un contexte de menaces avérées, elle est absolument utile, et nécessaire, coproduction de sécurité, à travers différents outils, les CLSPD, les CISPD, les différents protocoles, voisins vigilants, protocoles de participation citoyenne, dans la zone de gendarmerie, voilà, il y a toute une série de dispositifs, la police de sécurité du quotidien, qui se met aussi progressivement en place, avec l'appui de la DDSP, et de la gendarmerie, voilà, ce sont des dispositifs, aujourd'hui, qui montrent qu'on est sur une police présente, active, que l'on voit sur le terrain, je pense que c'est extrêmement important, et le rôle d'une police municipale, bien évidemment, c'est d'être vue, précisément, sur le terrain, d'être vue des habitants, vue des riverains, c'est aussi une police qui est un relais, souvent du maire, sur les dysfonctionnements au sein d'une commune, les foyers, éventuellement, de délinquances, enfin voilà, c'est extrêmement important que vous ayez, bien évidemment, ces relais, je dis que la police municipale, c'est un investissement humain, un investissement humain, au service, bien évidemment, de la sécurité, et du vivre ensemble, au sein d'une commune, et ça, ça me paraît tout à fait important de rappeler, voilà, donc je crois qu'ici, globalement, sur le territoire métropolitain, il y a encore, bien évidemment, des progrès, des marges de progrès, mais ce qu'on constate ici, sur Maxéville, ce qu'on constate, Gilbert, tu le sais, à Nancy, avec maintenant les patrons mixtes, qui sont mis en place tout à fait régulièrement, sous l'égide, bien évidemment, du maire et du TDSP, et qui permettent de traiter la délinquance du quotidien, la ventricité, la récréive, dont on sait qu'elle est, comment dirais-je, parfois, elle pénètre ou elle traduit ce sentiment d'insécurité, et le sentiment d'insécurité, c'est pas toujours palpable, mais en tout cas, il faut pouvoir y apporter des réponses, et je crois que ça, c'est tout à fait important. Et puis, ne pas oublier aussi que les policiers municipaux, au même titre que les policiers nationaux, bien évidemment, même s'ils font pas tout à fait le même travail, même si les missions diffèrent, et que la police républicaine de ce pays, la police nationale, reste l'une des pierres angulaires, mais évidemment, de la sécurité publique, la police et les policiers municipaux paient parfois un lourd tribut aussi à la sécurité. On se souvient de deux policiers municipaux, habillés à l'arbre, également à Montrouge, dans le cas des attentats de janvier 2015, de policiers municipaux qui ont été lâchement abattus. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la police municipale peut être une cible, concrètement, des terroristes ou de la délinquance, et qu'il faut pouvoir aussi vous protéger. Donc, c'est pour ça que l'on voit de plus en plus de police municipale armée. Je pense qu'il faut que ces policiers municipales puissent se protéger également. Et c'est le rôle qui leur est bien évidemment aussi dévolu d'assurer des missions de sécurité aux côtés et en appui bien évidemment de la police nationale. Voilà. Donc, c'était pour moi aussi l'occasion de remercier tout le travail qui est fait sur ce territoire, ce travail collaboratif de fond. Remercier l'action à travers l'inauguration de ce bureau aujourd'hui et l'action au quotidien des polices municipales. Et puis, pourquoi pas, effectivement, sur la métropole, envisager à terme une police métropolitaine ? Qui sait ? Je pense que c'est dans la coopération, la collaboration qu'on est plus forts. Et je pense que, en tout cas, sur un territoire comme la métropole de Grand-Lancy, ça peut bien évidemment faire sens. Voilà les quelques mots que je voulais dire. Et encore, merci pour votre action, je n'ai jamais changé. Applaudissements 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 Merci.